Avant on a beaucoup souffert à cause du courant là. On a souffert, les compteurs se trouvaient en haut là-bas. On vivait vraiment dans le, je sais pas, je sais plus comment m'exprimer mais c'était pas bien. On a perdu beaucoup d'appareils, on a presque tous les jours on perdait tout. Donc vraiment c'est bien. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y avait pas de réseau autour. Les seuls réseaux qui existaient, c'est-à-dire les réseaux de distribution publique, c'est celui qui se trouve chez vous. Ce qui vous permet d'avoir le compteur directement chez vous. Il s'arrêtait au cimetière, si vous voyez au cimetière il y avait un poste de distribution publique. Et ce poste permettait d'alimenter rien que la zone autour du cimetière. Et un tout petit peu vers la décharge. Donc le besoin s'est fait sentir de ce côté. Et on a trouvé ce qu'on appelle le barissante chez nous. C'est le point qui permet d'alimenter rapidement plusieurs personnes qui sont autour. Donc on a trouvé utile par rapport aux besoins qui se faisaient sentir. Et le danger que présentaient les câbles d'après-compteur. Nous on les appelle les câbles anarchiques d'après-compteur. Qui se faufilaient dans l'herbe, etc. Et qui causaient beaucoup d'incidents. On a, dans la dynamique du directeur général, on a trouvé mieux de déplacer, de trouver un autre point. Ou on peut distribuer de l'électricité. Donc pour le faire, il faut simplement prendre la moyenne tension. C'est du 20 kg. Les trois fils que vous voyez en haut. On les amène à un endroit où on fait de la transformation. Donc on prend du 20 kV et on réduit ça à la tension d'utilisation domestique. Donc du 400 V à peu près. Donc c'est le travail du transformateur. Donc le gros équipement que vous avez vu qui est vert là. Donc lui il permet de partir du 20 kV à 400 V. Et lorsqu'on a ce 500 V, on le met sur une barre de distribution. Et ressortir avec tous les câbles de basse tension. Et ces câbles de basse tension, on va les orienter dans les quartiers. C'est ce qu'on appelle la densification des réseaux basse tension. Donc on va amener ça là où il y a des populations. Et à partir de là, chacun vient pour demander un compteur à partir d'un poteau le plus proche de sa maison. Donc ça a permis de voir ce que vous voyez là. On a cinq départs différents qui vont à des endroits bien différents. Chacun peut maintenant s'abonner le plus proche possible de sa maison. Avant c'était compliqué. Souvent il y avait des baisses de tension. Même les congélateurs ne donnaient même pas force. C'était compliqué. Quand notre tueur s'est gaspillé, même nos ventilateurs. Et puis nous sommes comme, il y a la barrière du cimetière là, les moustiques. Mais là depuis qu'ils ont déplacé, le courant est fort. Tout donne maintenant la merveille. Nous remercions beaucoup, nous remercions beaucoup ce que la SG a fait. Vraiment nous sommes très contentes d'avoir des compteurs dans les maisons, des poteaux, du courant. Nous sommes vraiment heureuses. Les compteurs des habitants étaient très éloignés de leurs habitations. Donc il y a certains qui se retrouvaient à deux kilomètres, deux kilomètres cinq cents. Vous avez fait le tour tout en haut là-bas, il y a des compteurs qui étaient là-bas. Donc ce qu'on a fait, c'est de financer aussi ces déplacements de compteurs à hauteur de 37 millions. Donc à hauteur de 37 millions, ça a représenté autour de 150 brachements. Parce qu'on ne pouvait pas mettre le transformateur sous tension s'il n'y a pas de charge. Donc on a pris cette responsabilité d'aider les populations, les premières personnes qui sont arrivées. On a identifié 150 brachements qu'on a déplacés et payés les déplacements. Je suis énormément satisfait du fait que nos compteurs étaient très éloignés, n'est-ce pas, de nos domiciles, de nos ménages. Et l'ACG a aménagé aucun effort de pouvoir nous rapprocher à domicile. C'est ce que vous êtes en train de constater là. Et mon compteur est juste là, n'est-ce pas, affiché sur mon mur. Je suis énormément content, donc c'est une grande joie pour moi. Et je peux aussi, à mon nom personnel et aux miens qui sont très proches, qui ont bénéficié des mêmes services de l'ACG, nous disons merci et grand merci à l'ACG. Et nous sollicitons encore, nous prions que cette action puisse se pérenniser, étant donné qu'il y a certaines des populations qui sont très loin et qui se retrouvent dans la même situation. C'est tout ce que je peux dire, je suis immensement content et satisfait. Oui, notre compteur s'est trouvé par ici là, quelque part placé là. Mais la SCG, comme ils ont pensé à nous, ils sont venus, ils ont déplacé le compteur, ils nous ont mis ça directement à la maison, c'est collé sur le mur de la maison. Ce n'est pas vraiment le 3 à 200 mètres d'ici là. Comme on avait du mal souvent et le courant était faible. Maintenant, depuis qu'ils ont déplacé, le courant part maintenant fort. Comme il y a ceux-ci coiffeurs, je crois, ici dans nos quartiers, le courant est vraiment fort. Et on remercie beaucoup la SCG pour ça, ils ont pensé à nous. Et vous savez que vous sommes autant pour ça ? Non, on n'a rien payé. Ils nous ont fait ça gratuitement, ça c'est une grâce qu'ils nous ont fait. Je suis ravi de constater que ça a été fait dans les brefs de l'air, parce que vraiment on a souffert ici. Avec les baisses des tensions et tout, donc on souffrait énormément. Donc je suis vraiment content que ce projet-là soit réalisé. On a fait une campagne, on a gardé une équipe ici sur place, une équipe de la clientèle, pour permettre aux nouveaux abonnés, aux éventuels abonnés, de venir directement, au lieu de se déplacer vers les agences, mais de venir à l'école qui est juste à côté, faire leurs abonnements. Donc, au lieu de dépenser de l'argent du taxi et aller en ville, on a permis aux gens de se rapprocher directement d'un point bien établi dans leur quartier. Et pendant cinq jours, du lundi 30 au vendredi 2 septembre, on a fait des abonnements ici. Pour le moment, le transformateur a beaucoup de marge, donc on sollicite maintenant les populations à venir vers la SEG pour qu'elles aient les facilités d'abonnement, au niveau de la procédure d'abonnement. Pour le moment, nous visons 2 500, mais on est à 45% de la charge du transformateur, ce qui représente entre 1 500 et 1 800 abonnés déjà raccordés. Mais vous voyez, un abonné, c'est 3 à 4 personnes à la maison, en moyenne. Donc on touche autour de 4 500 personnes aujourd'hui. On vise à avoir au plus, tout au plus pour ne pas saturer aussi le transformateur, on vise autour de 4 000 à 4 500 personnes abonnées. Voilà.